Le Honduras vous attend. Devenez un agent spécial et vous pourriez séjourner à l'hôtel Telamar grâce à Tourmont Royal. Identifiez l'indice Pogo de la semaine et rendez-vous à l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Mets ton poivre à l'avant. Yes, exactement. Ta position d'arrêt, il n'y arrive absolument rien. C'est une différence à faire, Luc, entre le vertige et la peur des hauteurs. Le vertige est une maladie qui est un débalancement au niveau de l'oreille. On est pris d'étourdissements, de nausées et on va même jusqu'à la perte de connaissances. La peur des hauteurs, qui est beaucoup plus commune, est en fait un réflexe naturel qui fait qu'on se protège de quelque chose qui peut être très dangereux pour nous. Peux-tu genre prendre ta main juste pour me pencher et après ça je vais la lâcher? Très souvent c'est un vieil ancrage où on a failli tomber et on ne se souvient plus pourquoi on a cet ancrage-là, mais aujourd'hui on va avoir affaire à le briser cet ancrage-là. On voit que c'est émotionnellement difficile et on va devoir prendre le contrôle. Oui, la peur des hauteurs est très facile à combattre, surtout dans des situations comme ça où c'est très sécuritaire. On se rend compte qu'on a cette peur-là, on la vint et après ça... C'est réglé, on tombe avec un vertige normal, le vertige qui nous empêche de tomber en bas des trottoirs et on peut marcher à peu près à n'importe où sans tomber. La position de départ, on est prêts. T'es prêt Alex? Oui. Ça demande aussi, c'est du côté repère que la décalade est très difficile. On ne voit pas ce qui est en tension, ce qui nous retient. La corde en tension est dans notre dos, on ne voit pas. Tout ce qu'on a devant nous, c'est une corde qui est molle. On a l'impression qu'on veut se tenir après, on veut tout s'accrocher. C'est tout ce qu'on voit. On a peur de virer à l'envers, on a peur de plein de choses. C'est la première fois qu'ils essaient ça. Alors, ça va être difficile. Mais Alex l'avait essayé déjà, lui aussi a fait deux descentes dans le passé, mais sur du vide, ce qui est très différent. Si j'avais été tout seul, genre toi et moi, c'est comme OK, il n'y a personne autour, j'aurais vraiment tout OK. Moi, j'en avais déjà fait deux fois, donc ça m'a donné un petit avantage en ce coup-là. Puis j'étais pas mal plus en confiance. Mais c'est hallucinant comme on y prend goût à la décalade. C'est un feeling complètement fou. Jeter dans le vide, là, c'est... Il faut que tu te jettes dans le vide. Mais volontairement, il faut que tu lâches la corde. C'est pas logique. C'est pas logique, là, notre tête. J'étais un peu déçu parce que ce qu'il nous avait expliqué au départ, c'est que si on... Le but, c'est de toucher à la pancarte décalade.com directement. Puis il nous avait dit, si on est pour la dépasser, bien, il nous freine pas si on arrive trop vite en bas, dans le fond. Puis il va nous freiner juste si on l'a dépassé. Mais moi, il a trouvé que je m'en venais vite. Fait qu'il m'a freiné, qu'il m'a fait faire un bond au mur. Mais moi, j'étais prêt, là, à braquer fort. T'sais, j'aurais serré assez fort pour être sûr de faire ma carte pancarte. Fait que ça m'a fait faire un bond de plus. Si la personne qui a la corde en bas, qui a toujours le pouvoir de freiner la descente, se sent plus en contrôle, sent que ça peut être dangereux pour le décaladeur, appuie le frein et, malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Pour ceux qui seraient intéressés à venir vivre ce genre d'épreuve, il y a deux façons toutes simples. La première façon est d'aller sur alliancepleenaire.com et de réserver des activités chez les partenaires avec vos amis. La deuxième façon est d'aller sur le site ultime.tv et de participer aux défis grandeur nature. Des missions vous seraient attribuées et vous serez comptabilisés afin d'avoir les meilleures performances contre des parfaits inconnus. C'est ce qui vous permettra de pouvoir vous inscrire dans la prochaine série également. Alex et Marie-Hélène de l'équipe Genacol représentent les Laurentides. C'est trop bas, Alex. Yes! Écarte les jambes. Encore! C'est toi, mon amour. Encore! Prends ta position d'arrêt maintenant. Ça va bien aller. Alex, écarte les jambes. Tes pieds sont trop bas. Donne du lousse! Donne du lousse! Encore! 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 Encore, Alex! Encore! Pense au mur! Faut que tu sois perpendiculaire au mur! Qu'est-ce qui est en-dessus de toi? Dans la compétition, en fait, la décalade, c'est de prendre le contrôle de tout. Dès le début, on ne peut pas faire un, deux, trois, go et subir l'activité. Il faut vraiment prendre le contrôle de tout ce qui se passe. C'est très difficile. On veut aller vite, mais on n'est pas capable. Donc, on freine et on se peut-être le jour. On a une main qui est devant nous, qui nous permet de freiner. Et aussitôt qu'on passe à quelque chose d'autre, la main vient freiner. Sous-titrage Société Radio-Canada